Olivier Giroud accusé par un joueur de l'avoir snobbé à Coupe du Monde, sa réponse est déjà culte. Récemment, l'attaquant de l'Australie Jason Cumming expliquait pour l'émission de Project de Chanel qu'Olivier Giroud n'avait pas souhaité échanger son maillot avec lui. Après le match des Bleus contre les Sox Europe pendant la phase de poule de la Coupe du Monde au Qatar. D'après lui, le désormais meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, avec 52 réalisations. Note de la rédaction, lui aurait fait comprendre qu'il ne parlait pas anglais, lui qui a évolué en Angleterre pendant de longues années, que ce soit avec Arsenal puis Chelsea A. Une drôle d'accusation, que le numéro 9 de l'équipe de France a décidé de tourner en dérision ce jeudi 22 décembre sur son compte Twitter. « Salut Jackson Irvine, comment est mon anglais mon pote ? » a-t-il commenté. En anglais, en partageant une photo du maillot du milieu de terrain australien Jackson Irvine. Une manière de faire comprendre à son détracteur qu'il n'avait aucune difficulté à s'exprimer dans la langue de Shakespeare et qu'il a. Au passage, bien accepté d'échanger son maillot avec l'un des joueurs de l'Australie. Une réponse très amusante, qui ne devrait pas pour autant froisser l'attaquant australien, puisque ce dernier est finalement parvenu à récupérer un maillot français à la fin du match, celui du Jules Condé. Il aurait, avant cela, essayé de récupérer celui de Kylian Mbappé, mais le native de Bondy lui aurait demandé d'attendre son retour dans les vestiaires pour lui donner. Avant de finalement refuser, je suis allé chercher le mailleur, Mbappé, et il m'a répondu « On se voit dans les vestiaires. » J'attends dehors et il ressort avec moi haut, le maillot des Soxerolles. Je me suis dit « Attends une minute. » Ce n'est pas le maillot de Mbappé. Il, le responsable des maillots français, m'a regardé et m'a dit non. « Il ne veut pas échanger son maillot, » avait raconté Jason Cumming. Mais sans rancune donc pour le joueur australien qui, malgré la défaite, ne sera finalement pas parti bredouille du stade après son match contre les Bleus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !